Bonjour les aventuriers ! Alors grand classique, la suite bureautique, comprenez le trio traitement texte, tableur et diaporama, est utilisé depuis longtemps dans le monde éducatif numérique disons. Les versions collaboratives en ligne actuelles étendent les usages et favorisent la collaboration et le partage de production. Une fois n'est pas coutume, pour citer les fameux programmes français du cycle 3, dont vous trouverez bien sûr des équivalents dans vos curriculum respectifs, les élèves doivent être capables de produire et d'écrire des écrits de travail afin d'organiser leurs propos ou des écrits support aux présentations orales. Ils doivent être en mesure de réaliser une présentation orale en prenant appui sur des notes partagées ou sur un diaporama numérique. Alors que ce soit à titre personnel ou par choix de votre établissement, vous aurez forcément accès à l'une des suites comme OpenOffice, LibreOffice, Office 365 ou iWork, ou encore les Google Documents. Elles sont multiplateformes puisque généralement utilisables en ligne depuis un navigateur ou via des applications dédiées sur tablette. Les grands principes d'utilisation sont similaires dans toutes les suites bureautiques, à savoir, pour ne citer que quelques particularités, les documents sont collaboratifs, c'est-à-dire accessibles sur plusieurs machines via le cloud, parfois simultanément, mais pas toujours. Il peut être d'ailleurs fascinant à ce propos de voir les élèves interagir sur un même document au même moment et parfois à distance. L'enregistrement et la sauvegarde sont automatiques, fini la catastrophe de perte de documents quand on oublie de faire le fameux fichier enregistré sous. Enfin, les documents sont partageables et diffusables en ligne, y compris sur les réseaux sociaux ou votre blog, Saventurier, tout en étant éditables par les personnes que vous désignerez en réglant les droits de partage. Un projet Saventurier implique bien souvent le traitement de données numériques au sens mathématique du terme. Le tableur trouve naturellement sa place, que ce soit dans une collecte ou une manipulation de données. Ces fonctions de tracé de courbes, par exemple, ou autres diagrammes, permettront de rendre les informations visuelles et appréhendables et de leur donner du sens pour les élèves. Tracer une courbe de température ou le diagramme d'évolution temporelle d'une expérience, ou tout simplement créer un tableau de classement et de tri d'informations écrites, les usages sont nombreux. S'il est souvent effrayant pour les novices, il faut bien avouer que le tableur est un outil relativement facile d'usage, à condition qu'on y passe quelques dizaines de minutes évidemment au début. Le diaporama, quant à lui, est un incontournable comme support de présentation ou outil de mutualisation. Il permettra aux élèves de préparer un exposé, d'expliciter un protocole expérimental, de préparer un compte-rendu d'expérience ou encore servir de support public, pourquoi pas pour la participation de vos élèves au Congrès national des jeunes chercheurs. Réaliser un support de présentation à la fois outillant pour le locuteur et agréable pour son auditoire est tout un art. Mais un art, ça s'apprend. Les élèves s'y essayeront et vous pourrez leur faire découvrir par eux-mêmes certaines règles élémentaires. Je vais en citer cinq les plus classiques, disons. Alors premièrement, le support étant avant tout visuel, il doit privilégier les éléments visuels, que ce soit des illustrations, des images, des pictogrammes, des tableaux. Deuxièmement, chaque diapositive se doit d'être synthétique, des mots-clés ou phrases très courtes. Troisièmement, éviter la redondance avec le discours oral. Ça n'apporte aucune information, donc inutile de faire des doublons. Quatrième point, la simplicité graphique et textuelle sont de mise. Inutile d'amener de la confusion au public avec un arc-en-ciel de police de couleurs ou de transition folklorique. Même si c'est extrêmement attrayant, il faut bien le dire, donc utile au début aux élèves pour s'approprier la solution. Enfin, cinquièmement, chaque diapositive doit être équilibrée et aérée. Signalons enfin que l'accès à tous ces documents collaboratifs peut permettre aux plus motivés et engagés de vos élèves de poursuivre, par exemple, le travail à la maison. Les programmes français, encore une fois, peuvent vous inspirer sur des usages bien concrets pour vos projets saventuriers. Par exemple, réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou des diaporamas ou autres outils numériques, c'est dit textuellement. Mobiliser des outils numériques pour communiquer des résultats, traiter des données, simuler des phénomènes, représenter des objets techniques, par exemple avec un tableur. Mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres. On est en plein dans les outils collaboratifs. Les idées ne manquent pas encore une fois, et je suis sûr que vous avez déjà plein d'idées derrière la tête. Et je vous dis à la semaine prochaine, les aventuriers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501